On a tous quelque chose en nous de Tennessee C'est par un communiqué à l'agence France Presse à 2h45 cette nuit que Laetitia Hallyday, sa femme, a annoncé la nouvelle de la mort de Johnny. Un monument national, une légende du rock français s'est éteint. Johnny Hallyday était venu à plusieurs reprises en concert au festival de Carcassonne, 4 fois en 5 ans. L'Idole des Jeunes avait notamment enflammé la toute nouvelle scène de la fageole en juillet 2015, où plus de 10 000 fans étaient venus applaudir la rock star. Sa dernière apparition sur scène datait du 5 juillet dernier à la Cité, aux côtés de Jacques Dutronc et d'Eddie Mitchell, lors de la tournée des Vieilles Canailles. Une dernière prestation de Johnny dont Pascal Dupont, le directeur du festival de Carcassonne, se souvient. C'était beaucoup, beaucoup d'émotions. Parce que d'une part il y avait toute sa famille, il y a deux petites qui sont montées sur scène, donc c'était émouvant. Et il avait adapté ce show, les Vieilles Canailles, avec 3 grands artistes, Dutronc, Eddy Mitchell, Johnny Hallyday ici, adapté ce grand spectacle qu'il avait mis sur le théâtre Jean Deschamps. Et c'est vrai que moi j'étais capté, capté jusqu'à la dernière minute. Et même après je me suis dit, tiens je vais aller à l'hôtel de la Cité. Le voir, il était accompagné de toute sa famille, il ne laissait rien paraître. Enfin moi je n'ai rien vu qu'il laissait entendre qu'il allait décéder quelques mois après. C'est incontestablement un des meilleurs concerts et un des plus émouvants. Lorsqu'on en sait ce qu'il avait, on se posait la question, est-ce qu'il va avoir des faiblesses ? Et à chaque fois qu'on croyait qu'il avait une faiblesse, il revenait et transcendait. Et son public était présent et il était content à croire que le public lui donnait toute la force nécessaire pour pouvoir combattre son cancer. En 60 ans de carrière, Johnny aura vendu 110 millions d'albums et chanté plus de 1300 chansons qui auront marqué des générations de Français. Ce matin à Carcassonne, les habitants se souviennent entre tristesse et nostalgie. Il a fini de souffrir et on gardera un souvenir de lui vraiment formidable. Ça a été toute ma jeunesse, c'était avec une grande émotion qu'on a appris ce matin de la Cité de Johnny. C'est plein de souvenirs, une grande bête de scène. Donc on se joint à la peine de tout le monde. Beaucoup de peine, mais beaucoup de souvenirs. Quand j'étais petite, en fait, je chantais « Pour moi, la vie va commencer ». Oui, Johnny Hallyday, c'est un morceau de la France qui partit. Et on l'aime depuis toujours. Quand les gens disent Johnny Hallyday, c'est l'exemple. Moi, je suis triste pour lui parce que c'était un bon gars après. Mais disons qu'on s'y attendait tous un peu. Mais bon, c'est vrai qu'on a l'impression que c'est quelqu'un d'immortel. Ça le restera toujours, Tanya. Ça me fait de la peine parce que pour moi, c'était le king ici. Johnny Hallyday. Je suis très triste. Et je suis contente de l'avoir vu cette année avec les canailles. Et franchement, j'étais super contente. Je vais garder un très très bon souvenir de lui. Et vraiment, je suis très très triste. Johnny Hallyday s'est éteint ce 6 décembre à l'âge de 74 ans. Il restera pour beaucoup l'éternel idole des jeunes. Les gens m'appellent l'idole des jeunes. Il en est même qui m'en vit. Sous-titrage Société Radio-Canada